Il est l'heure maintenant d'ouvrir le troisième volet de notre saga sur le raid Latéco Air aéropostal. Vous savez, c'est un événement qui marque aujourd'hui et cette année le centenaire du premier vol de la mythique ligne aéropostale et que l'on suit ce raid de près ici à Télémata. Alors tout de suite, on retrouve bien sûr notre ami et éco-aventurier Éric Loiseau pour un nouvel épisode au Sénégal cette fois-ci. Bonjour, ce matin nous sommes à Saint-Louis du Sénégal en compagnie de Tidiane Ndiaï, le directeur du lycée du même nom et de Raphaël Donjean, le président de la fondation Planète Solar. Raphaël, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on est en train de faire sur ce toit en plein soleil à Saint-Louis du Sénégal ? On a décidé avec le raid et avec le directeur de cet établissement de couvrir le toit de panne solaire, de mettre une installation solaire qui va permettre d'alimenter cette école en énergie solaire, mais aussi de leur permettre d'avoir de la climatisation. Il fait très chaud dans les salles, ils sont beaucoup dans les salles, donc il faut leur permettre de baisser la température dans les salles de classe pour pouvoir étudier dans de meilleures conditions. Et ça c'est un super projet qu'on réalise en collaboration avec le raid Latéco Air. Tidiane, comment êtes-vous arrivé en relation avec Raphaël ? Chaque année, ils viennent au Sénégal et à chaque fois qu'ils viennent, nous avons des projets ensemble que nous tissons. Donc l'année dernière, on avait parlé du projet solaire, donc cette année on va le réaliser et ce sera une bénédiction pour les élèves. Nous sommes à bord du bateau de Josac-Bancal, c'est un bateau qui remonte fréquemment le fleuve Sénégal. Et je suis avec Laurence de la Ferrière, je suis très surpris de la retrouver ici, parce que c'est une alpiniste, une exploratrice, mais c'est pas une aviatrice. Je voudrais que tu m'expliques, Laurence, qu'est-ce que tu fais ici sur le raid Latéco Air aéropostale. Donc on a constitué une association sous l'égide de la fondation Latéco Air qui s'appelle Latéco Air Explorer et qui est constituée d'une équipe et l'objectif en fait c'est de réunir des talents, entre guillemets, sans vouloir être prétentieux, et d'aider de jeunes qui ont des projets d'exploration et leur permettre de réaliser leurs objectifs dans les meilleures conditions possibles. L'exploration c'est vraiment quelque chose d'important, ça apporte une pierre à l'édifice de la connaissance. Alors c'est bien d'ailleurs que ce soit lié avec Saint-Exupéry, Latéco Air, parce qu'en fait ces gens-là étaient réellement des explorateurs, et c'est vrai que donner le goût de l'exploration c'est aussi le goût de la liberté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501